Vous vous demandez, ça vient d'où la cote de crédit? Je vous explique ça plus vite que le temps que ça me prend pour faire du popcorn. La cote de crédit, c'est un chiffre. Mais c'est comme un bol de popcorn. On veut qu'il soit gros. Plus gros. Plus votre cote est bonne, moins il y a de risque de vous prêter de l'argent. Le score va de 300 à 900. À 750, c'est un bon score. Mais c'est pas tout. Cette cote-là se retrouve aussi dans votre bureau de crédit qui est aussi pris en compte pour évaluer votre niveau de risque. On a un bureau, nous autres. Y a-t-il une fenêtre dans ce bureau-là? J'ai une plante, moi. Bureau, c'est juste un moule. Dans votre bureau de crédit, on retrouve votre historique de crédit puis vos informations personnelles. Les compagnies comme les télécoms, les banques, les assurances, s'en servent pour déterminer la probabilité que vous fassiez vos paiements. Il y a différents facteurs qui influencent votre cote de crédit, comme le nombre de nouvelles demandes de crédit que vous faites puis votre historique de paiement. Si vous payez à temps, c'est bon. Si vous payez souvent puis avant la fin du mois, c'est encore mieux. Moi, mettons, j'ai une carte de crédit. Puis pour l'instant, les seules affaires qu'il y a dessus, c'est la semaine des zombies, le mois des zombies, la pleine lune des zombies. OK. Pour payer le 60$ que ça m'a coûté, je vais faire deux paiements de 20$ ce mois-ci puis un autre le mois prochain. Parce que le plus important, c'est de payer le montant minimum dû à temps. Il y a un mythe qui dit que de vouloir accéder à son bureau de crédit, c'est dangereux, que ça peut nuire à votre historique de crédit. C'est faux. Vous gagnez à le demander. Comme dans... Je viens de gagner. Qu'est-ce que t'as gagné? Machine de popcorn, ça a l'air. Hé, j'en voulais, moi, de ça. Moi qui l'a fait. C'est une fin. Viens, qui deciding, Très Louis. Ils 힘�în gens.